Monsieur Maréchaux est un haut fonctionnaire qui vient aujourd'hui nous parler non pas de la préfecture de l'Or-et-Loire, mais des documents que la République produit, de ce document que vous possédez, que vous avez, qui peut être une carte d'identité ou qui peut être un passeport. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a des passeports numériques. On aura même, je crois, des passeports biométriques. Mais là, je vais le laisser expliquer tout ça. Pourquoi ? Parce que Monsieur Maréchaux a été directeur de l'AMTS, de l'Agence nationale pour les titres sécurisés. Donc c'est le terme pour désigner ces documents d'identité. Et qu'aujourd'hui, vous n'ignorez pas qu'on est dans une situation où l'identification des personnes, pour des raisons évidentes liées au terrorisme, et une question qui est sensible. J'ai écouté ce matin la Ligue des droits de l'homme qui s'inquiétait de l'état d'urgence qui se prolonge, qui va être sans doute prolongée. Donc c'est des questions qui nous concernent, qui vous concernent comme citoyens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait l'objet d'un contrôle d'identité ? D'accord ? Voilà. Donc on peut être élève à l'école alsacienne et dans les lieux publics, comme il y a aussi des adultes qui font l'objet d'un contrôle d'identité. On peut faire l'objet de ces contrôles d'identité. Toutes ces questions-là posent le problème de la liberté du citoyen face à un État qui aujourd'hui a de plus en plus de moyens pour nous identifier. Merci, M. Maréchaud, de nous faire l'amitié de venir leur parler de tout cela. Vous allez écouter cette conférence pendant environ 50 minutes. Et puis après, vous pourrez poser les questions. Les applaudissements sont prématurés. Bien. Écoutez, moi, je suis tout à fait heureux d'être là. D'abord, le sujet du jour qu'on m'a proposé est doublement d'actualité. D'actualité parce qu'effectivement, vous voyez dans la vie courante que tout ce qui est informatique, réseau, etc., nous envahit complètement et envahit toute notre vie. Et que parallèlement, on a, vous venez de le rappeler, une menace qui est relativement forte en ce moment. Et que l'un des moyens de lutter contre cette menace, c'est vraiment l'usage qu'on peut faire des différents moyens informatiques. Je suis en plus très content finalement d'avoir accepté de venir parce que ça m'a obligé à clarifier un certain nombre de mes idées, à les mettre en ordre et même à les écrire. Et puis parce que ça m'intéresse tout à fait de vous voir réagir par rapport à ces sujets. Donc comme ça vous a été dit, j'ai été patron de l'informatique et des transmissions du ministère intérieur. Et après, j'ai été responsable de l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est-à-dire l'établissement public administratif de l'État qui doit concevoir, réaliser et distribuer les titres sécurisés que sont aussi bien les permis de conduire que les passeports, que les cartes d'identité, que les cartes grises, etc. Je pense que pour pouvoir traiter le... Ah ! Je crois que quand on appuie sur la flèche, il ne se passe rien. Vous voulez mettre un diaporama ? Je vais passer au fur et à mesure, oui. Juste que ça défie au fur et à mesure. C'est bon ? Voilà. Pour savoir de quoi on parle, je pense qu'il est important d'avoir un certain nombre de définitions libres et identifiables. Est-ce que c'est antinomique ? Est-ce que c'est complémentaire ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse fonctionner ensemble ? La liberté, si vous prenez tout ça vient du petit Robert, la liberté, état, situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance absolue de quelqu'un, situation d'une personne qui n'est pas retenue captive, ce sont les premiers sens, et celui qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est le sens suivant, état de ce qui ne subit pas de contraintes, possibilité de pouvoir agir sans contraintes. Et la définition suivante est encore plus proche de nos préoccupations, pouvoir agir au sein d'une société organisée selon sa propre détermination, mais dans la limite des règles définies. Droit de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. Et effectivement, l'objectif est bien d'arriver en permanence d'un pays comme le nôtre à être libre. Identifiable, qui peut être identifié, reconnaître du point de vue de l'état civil, identifier un malfaiteur, un cadavre ou des empreintes digitales. Tout cela en république, j'aurais précisé finalement, avec du recul, lorsque j'ai donné mon accord pour l'intituler, j'aurais préféré en démocratie. Parce que la république, vous avez la république de Chine, la république de Corée du Nord, qui sont des républiques, et ce n'est pas forcément complètement un symbole de démocratie, et inversement, vous avez le Japon qui est un empire, ou l'Angleterre est une monarchie, qui sont des démocraties. Donc le vrai sujet du jour, c'est, dans une démocratie, comment est-ce qu'on peut assurer la liberté, tout en utilisant les moyens nouveaux, les moyens notamment électroniques, qui permettent effectivement d'identifier les gens et de se protéger. Et c'est un sujet qui est complètement d'actualité, on y reviendra en conclusion, mais effectivement, la prorogation éventuelle de l'état d'urgence, qui est discutée en ce moment par le gouvernement, est au cœur de ça. Est-ce qu'on peut sauver la démocratie, protéger la démocratie, en utilisant des moyens qui sont contraires à ces principes ? C'est le problème de Guantanamo, c'est le problème aujourd'hui de la prolongation de l'état d'urgence. Pour défendre la démocratie, pour défendre tout ce qui est dedans, toutes ces valeurs, est-ce qu'on peut utiliser des moyens qui, en fait, sont eux, contraires à ce qu'est la démocratie ? Le deuxième point, après ces quelques efficients que je voulais évoquer, c'est dire que tout cela est très relatif. Vous avez dû voir, vous n'avez pas encore fait de philo, mais en français, c'est ces phrases, ces citations qui sont à la base de beaucoup de choses. Celle de Montaigne, puisque c'est lui qui a commencé, et que Pascal reprend dans un français qui nous est plus accessible, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». C'est-à-dire que l'appréciation qu'on a de ce qui est démocratique et de ce qui ne l'est pas, l'appréciation qu'on a de ce qui est accepté et de ce qui ne l'est pas, dépend énormément de nos cultures, de nos habitudes, de nos pays, et rien dans ce domaine n'est absolu. Un pays comme la Belgique, qui est une vraie démocratie, vous avez dans chaque commune belge un rejus de la population, et quand vous déménagez, vous devez vous inscrire, et quand vous quittez la commune pour aller ailleurs, vous devez vous rayer. Le premier homme politique en France qui proposerait ça serait taxé d'être un dictateur. La Belgique n'est pas une dictature et ça se passe très très bien chez eux. Vous avez beaucoup de pays démocratiques qui souhaitent savoir en permanence qui vit sur le territoire, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un rentre du pays ou sort du pays, la machine enregistre. Et dans beaucoup de pays, ce n'est pas du tout considéré comme attentatoire. En France, on est forcé de s'identifier, on y reviendra dans quelques instants. En Grande-Bretagne, l'idée d'avoir un titre d'identité est complètement rejetée. On considère que c'est la BASCORPUS, on considère que c'est absolument attentatoire aux libertés, et même après les attentats de Londres, quand il y a eu des discussions à la Chambre des communes pour rendre obligatoire un titre d'identité, les Anglais n'ont dit jamais que ce n'est pas possible, c'est contraire à notre culture. Alors qu'en France, ça paraît complètement évident. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire, si on peut admettre qu'un certain nombre de moyens soient mis en œuvre pour s'identifier, pour estimer si ces moyens respectent la liberté, sont acceptables, il faut vérifier, c'est un petit peu comme la légitime défense. Quand vous voyez les débats sur la légitime défense, par exemple, lorsque ce qui est arrivé il y a quelques jours, lorsqu'un policier, dans l'exercice de ses fonctions, tire sur quelqu'un et le tue, ce que regardent les juges, c'est est-ce que c'est disproportionné ? C'est-à-dire, si la personne qui attaque un policier a une arme et s'apprête à tirer dessus, on considère comme normal que le policier puisse tirer. Si la personne tourne le dos ou a une baguette de bois à la main, ça paraît disproportionné qu'on puisse tirer dessus. C'est exactement pareil dans la présentation des titres d'identité. J'ai essayé très rapidement de regarder un petit peu différents moments et différents moyens de s'identifier. En France, c'est très curieux, en France, c'est juste après, c'est le consulat, c'est-à-dire c'est à l'issue de la Révolution française, qu'en 1803, on a inventé le livret ouvrier. C'est-à-dire que c'est après la Révolution, c'est pas la monarchie, c'est la Révolution qui a décidé, ça correspond aussi après l'arrivée de la Révolution industrielle, mais que tout ouvrier, pour pouvoir s'embaucher quelque part, de présenter un livret. Et ça veut dire que sur ce livret, à l'époque, le syndicalisme était interdit, sur ce livret, si l'ouvrier avait participé à des mouvements sociaux, s'il s'était syndiqué, autre, s'était marqué, et il ne retrouvait plus jamais de travail. Mais pendant une centaine d'années en France, on ne pouvait pas trouver du travail si on n'avait pas ce livret qui a été aboli seulement en 1890. C'est donc un titre qui permettait d'être identifiable, clairement, et absolument pas libre. Quand on regarde la Russie, dont la tradition d'autoritarisme n'est pas liée au régime, puisqu'elle était sous les tsars, elle est restée après sous le régime communiste, les Russes ont toujours eu, que ce soit quand vous regardez les grands romans de la liberté russe, ou quand vous regardez ce livre de Sine, les Russes ont toujours eu un passeport intérieur, qui a été repris après par pratiquement l'ensemble des pays du bloc communiste, et qui avait les mêmes contraintes et les mêmes possibilités à l'intérieur du pays que votre passeport à vous pour aller à l'étranger. Mais ça veut dire qu'on ne pouvait pas se déplacer d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, sans avoir un passeport. C'est bien évidemment quelque chose qui permettait d'être identifiable, mais absolument pas libre. Aujourd'hui, encore en Chine, tous les gens des zones rurales, ce qu'on appelle les rurales, les Mingong, ont un livret. Aujourd'hui, ils peuvent librement venir en ville s'ils en ont envie. Sauf qu'avec ce livret-là, en ville, ils n'ont aucun droit, leurs enfants ne peuvent pas s'inscrire à l'école, eux n'ont pas le droit de se faire soigner ni rien, donc ils sont identifiables, mais assez peu libres. C'est en tout cas un document d'identité qui a pour but de restreindre un certain nombre de mouvements et un certain nombre de droits. En France, jusqu'au 10 juin de l'année dernière, jusqu'au 10 juin 2015, les gens du voyage, les gens qui n'avaient pas d'habitat sédentaire et qui vivaient en caravane, étaient forcés d'avoir un livret de circulation. Et là, c'est très ambigu, parce que le but était bien sûr de regarder qui se promenait où et de pouvoir, s'il y avait eu des troubles, des dysfonctionnements, les retrouver. Mais aussi, c'est ce qui leur permettait de bénéficier à un certain nombre de droits dans les communes, alors même qu'ils n'y résidaient pas. Donc c'était un titre qui, à la fois, avait pour but de contrôler, mais aussi d'ouvrir des droits. Et puis, vous avez les cartes professionnelles. Il y a un débat en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi les projets de M. Macron, ce qu'on avait appelé la deuxième loi Macron, qui n'existe pas, mais les réflexions là-dessus, c'est de supprimer, par exemple, l'examen professionnel pour les coiffeurs. Et il faut aussi le faire pour les taxis. Ça paraît dérisoire, mais quand vous, vous voyez en haut d'une boutique marqué coiffeur, vous vous dites que, normalement, vous allez ressortir pas plus mal coiffé que vous n'êtes entré. normalement mieux, mais en tout cas, pas plus mal. Tout ça parce que, pour avoir le droit de mettre coiffeur sur la boutique, il faut avoir une carte d'identité professionnelle qui atteste qu'on a un diplôme. Si demain, on supprime ça, vous avez le risque, un jour, de rentrer chez un coiffeur et de sortir avec une tête étonnante. Donc, ce sont des titres d'identité. C'est la même chose pour un policier. Un policier en civil, il a sa carte de police avec la chose bleu en rouge. C'est une carte qui a pour but de permettre d'identifier au bon sens du terme. C'est-à-dire que ça vous permet, vous, de vérifier que la personne qui vous donne des ordres ou qui veut contrôler quelque chose est habilitée à le faire. Donc, c'est un titre d'identité qui a pour but d'ouvrir des droits. La situation, sinon, est compliquée en France. Vous avez, dans le journal du dimanche, de dimanche dernier, une interview d'une grande page de Mme Pécresse qui vient d'être élue présidente de la région Île-de-France et Mme Pécresse a parmi ses objectifs, elle l'avait annoncé pendant sa campagne, la volonté de lutter contre la fraude dans les transports en commun. Et un des moyens de lutter contre la fraude c'est de faire que les voyageurs soient identifiés parce qu'aujourd'hui, 10% des procès-verbaux dressés par les agents qui sont de... les agents de la RATP qui constatent que vous n'avez pas de titre, 10% donnent suite à une poursuite puisque les gens donnent des identités complètement farfelues et que les procès-verbaux ne servent à rien puisqu'on ne peut pas retrouver les gens. Donc Mme Pécresse a dit dans sa campagne j'exigerais que pour prendre le métro ou l'autobus les gens aient une carte d'identité. Et puis dimanche, elle explique qu'elle est prête à assouplir sa position et à accepter un document prouvant l'identité, carte d'étudiant, carte vitale avec photo. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle avait parlé un peu vite parce qu'en France, la carte d'identité n'est pas obligatoire, le passeport n'est pas obligatoire. On a une loi qui est très curieuse qui fait qu'on est forcé, on doit pouvoir se faire identifier mais que les moyens légaux qu'ils permettent sont très mal définis et en tout cas ne sont absolument pas la carte d'identité toute seule. On considère, c'est un peu ce que Mme Pécresse dit à la suite de l'article, ça peut être un permis de conduire, ça peut être une carte d'étudiant, ça peut être sa carte vitale pour les nouvelles qui ont des photos mais ce qu'elle aurait dû dire si elle avait voulu être juridiquement parfaite, c'est qu'elle ferait appliquer dans les transports dans le commun de l'île de France l'obligation légale de s'identifier. Mais c'est le maximum de ce qu'elle peut dire parce que la carte d'identité ou autre n'est pas du tout obligatoire. La carte d'identité a changé il y a une dizaine d'années. Autrefois, c'était une carte d'identité en carton et maintenant, vous avez la carte d'identité qui est là que certains d'entre vous doivent avoir. Il y a eu, il y a maintenant 6 ans, 7 ans, une loi d'identité à l'élaboration à laquelle j'étais très associé. On est passé 9 fois au Parlement, on est passé 4 fois au Sénat, 5 fois à l'Assemblée nationale et finalement, la loi, je vais y revenir dans quelques instants, a été votée votée dans le cadre du dernier mot de l'Assemblée, déférée devant le Conseil constitutionnel par un certain nombre de parlementaires de ce qui était l'opposition de l'époque et annulée par le Conseil constitutionnel. Et on va y revenir. Qu'est-ce qui fait que le débat a été très difficile et pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel a annulé la loi et pourquoi donc vous avez aujourd'hui toujours cette carte d'identité qui n'est pas du tout celle qui était prévue et qui a quand même un inconvénient majeur, c'est que un pourcentage significatif des cartes qui circulent sont fausses parce qu'on la falsifie comme on veut. Donc l'idée de la nouvelle carte d'identité, c'était justement de mettre dedans des éléments biométriques, c'est-à-dire une puce avec l'empreinte digitale, ce qui permet à la personne qui vous contrôle, si elle a l'appareil qu'il faut, de vérifier que la personne qui montre la carte, de lire la puce puis de lire votre empreinte et de vérifier que c'est la même personne. C'était à l'époque le Claude Guéant qui était ministre de l'intérieur et qui s'est battu pour que toutes ces cartes d'identité avec puce débouchent sur un fichier national qui ne permettent pas seulement de vérifier parce que la carte avec sa puce peut fonctionner déjà pour permettre de mettre le doigt dans un appareil et de vérifier que la personne qui montre sa carte est bien celle dont les empreintes sont dedans. Mais la volonté, c'était d'aller plus loin, c'était effectivement que toutes ces puces envoient leurs données dans une base nationale unique. Et là, c'est ce que le Conseil constitutionnel a annulé considérant qu'il y avait une disproportion. C'est-à-dire qu'il aurait pu être proportionné d'avoir dans la carte une puce qui permette de vérifier l'identité du porteur mais que l'apport en matière de sécurité d'une base de données nationale à laquelle tout le monde était fiché était disproportionnée par rapport à l'objet. Le deuxième argument du Conseil constitutionnel, et ce n'était pas inintéressant, c'est que cette puce, pour faire moderne, poussée aussi par un certain nombre d'industriels ou par certains lobbies, cette carte, puisqu'on allait la fabriquer, on avait décidé de mettre dessus deux puces. Une puce, ce qu'on appelait régalienne, celle qui allait permettre d'identifier et d'aller dans la base, et une puce dite commerciale qui n'était pas très différente à la limite d'une puce de carte de crédit et qui aurait permis de faire un certain nombre d'actions. Et la deuxième chose que le Conseil constitutionnel a décidée, c'est que le rôle et le mode de fonctionnement de cette deuxième puce n'était pas assez précisé et qu'en plus, mettre une puce commerciale sur un document régalien, c'était un mélange de genres. Et ceci explique qu'aujourd'hui, la carte d'identité soit toujours la même. on a eu quelque chose d'analogue sur le passeport. Si vous regardez ce passeport, sous le trait passeport, vous avez un petit symbole. Ce symbole veut dire que le passeport est biométrique. Ça veut dire qu'il y a une puce à l'intérieur. Si demain, pour une raison X et Y, vous êtes forcé de partir le soir même ou le lendemain matin à l'étranger, vous pourrez encore aller dans une préfecture et demander, sous un certain nombre de conditions, on essaye de le limiter au maximum, de demander un passeport d'urgence. La différence fondamentale est que ce passeport d'urgence, il n'aura pas cette puce. Et c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de pays dans lesquels vous ne pourrez pas rentrer. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui exigent cette puce parce que ça leur permet de retourner sur une base de données pour voir. Mais cette base de données, et les choses se sont passées pendant que je... C'était un sujet dont j'avais la responsabilité. Cette base de données, je pense que beaucoup d'entre vous se sont fait faire des passeports, jusqu'à il y a quelque temps, on vous prenait l'empreinte de tous les doigts. Et donc cette base de données comprenait 10 doigts. Et là, c'est le Conseil d'État qui a été saisi et le Conseil d'État a décidé que c'était excessif. Et que pour avoir un document sécurisé correctement, il suffisait de prendre deux doigts. Et pour ceux d'entre vous qui feront l'informatique un jour, on s'est livré un exercice passionnant qui est de continuer à faire vivre la base en effaçant 8 doigts sur 10 pour tous les gens qui étaient dedans étant entendu que c'est jamais les mêmes parce qu'il fallait garder les deux meilleurs. Mais tout ça pour dire qu'on voit que si on veut que le document soit efficace, il faut cette puce, qu'il y a un certain nombre de pays qui l'exigent, sinon vous ne pouvez pas rentrer chez eux, mais que là aussi, il y avait un principe de proportionnalité et qu'on a considéré qu'il ne fallait pas aller au-delà du raisonnable. Si on veut regarder maintenant la problématique aujourd'hui, on a vu un peu jusqu'à maintenant quelle était la problématique générale, la problématique aujourd'hui, elle a changé essentiellement en fonction des nouvelles technologies. Qu'est-ce qui permet d'identifier quelqu'un ? La première chose et la plus connue sont les empreintes digitales. Est-ce que quelqu'un a une idée de quand datent les premières prises d'empreintes ? Oui ? Pardon ? Mais non, c'est au XIXe siècle déjà. Et c'est au milieu du XIXe. Donc c'est une technique très très ancienne qui consiste en fait à repérer un certain nombre de points sur ces empreintes et à partir de ces points fixes qui sont au même endroit de comparer les empreintes qu'on a récoltées au vôtre étant entendu que même des vrais jumeaux n'ont pas d'empreintes identiques. Et donc les empreintes digitales sont le moyen le plus ancien et un des moyens sûrs pour identifier quelqu'un. Un moyen plus moderne qui par contre est en train de se développer très très vite, c'est l'iris de l'œil. Et là vous commencez à avoir des capteurs dans un certain nombre d'endroits où vous allez qui effectivement prennent une photo de l'iris de votre œil et ça a un taux de fiabilité qui est à peu près équivalent à celui des empreintes digitales. Pardon, je n'ai pas de photo du troisième moyen qui se développe de plus en plus et qui est la forme du visage. La forme du visage, vous savez, vous avez déjà vu voir ça quelque part déjà, quand on coupe nos visages en deux, on s'aperçoit que les deux parties antisymmétriques ne sont pas jamais identiques. Deux visages ne sont jamais identiques. La fiabilité est un peu plus faible que celle des empreintes ou de l'iris. Aujourd'hui, pour les endroits vraiment sécurisés, pour rentrer dans une centrale nucléaire, pour rentrer dans la salle de crise du gouvernement ou autre, on se dirige vers le fait de systématiquement avoir recours à deux des trois moyens. On considère qu'entre l'empreinte digitale, l'iris de l'œil et la forme du visage, en prenant pour chacun deux de ces trois moyens, on est pratiquement certain à 100% d'identifier sans qu'il y ait de fraude. S'ajoute à ça le moyen qui est tout à fait imparable, mais qui ne permet pas une identification sur le champ, qui est celui des empreintes génétiques. Étant entendu que c'est un moyen absolument sûr, mais quand on vous arrête dans la rue, on ne peut pas vérifier votre empreinte génétique sur le champ alors qu'on peut le faire pour les autres moyens évoqués. Enfin, dernier moyen qui est en train de prendre une ampleur considérable, c'est les moyens vidéo avec un certain nombre de sujets à voir. Est-ce que c'est pour essayer de voir à un instant ce qui se passe ? Est-ce que c'est pour conserver des informations ? Qui aura accès aux informations qu'on va conserver ? Combien de temps peut-on les garder ? Quelle est la qualité de l'image ? En plus, aujourd'hui, la vidéo couplée à des logiciels intelligents donne des choses assez incroyables. Quand vous êtes responsable de la sécurité d'une ville ou d'un métro ou autre, vous avez un nombre d'écrans considérable et c'est très très compliqué ou alors il faut un nombre de gens énormes et une intention très soutenue de regarder en même temps tous les écrans qui sont là. Et donc, les industriels ont développé tout un tas de logiciels intelligents. Par exemple, si vous avez une caméra sur un abribus, la caméra va vous signaler quelque chose qui n'a pas bougé depuis un quart d'heure parce que normalement, on ne pose pas un paquet d'un abribus pendant un quart d'heure. Inversement, vous avez des caméras qui vont suivre une foule et qui vont vous signaler celui qui est dans la foule court ou a un comportement atypique. Donc, vous avez dans tout ce qui est suivi parce que plus on met de caméras, plus c'est difficile de les exploiter. Vous avez donc des logiciels qui, dans tout un tas de cas, en fonction de la façon dont ils sont programmés, peuvent attirer l'attention ou amener sur tel objet. C'est-à-dire que, par exemple, dans un musée la nuit, vous allez avoir des caméras partout et elles dorment, si je puis dire, et à partir du moment où quelqu'un va se déplacer dans un endroit, ça va activer l'écran de cet endroit-là avec une alarme et le gardien qui est là qui ne peut pas tout regarder va voir arriver à l'écran le seul endroit où quelque chose bouge. Voilà à peu près sur le plan technologique les choses qui se font aujourd'hui. Le problème, vous vous en rendez bien compte, c'est que ça donne des pouvoirs considérables et qui peuvent très vite, pour prendre une expression à la mode qui recoupe beaucoup de choses, mais déboucher sur un état policier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ces moyens et en évitant les dérives ? La première chose, c'est tout ce qui est les contrôles d'accès aux fichiers. C'est-à-dire que, plus le fichier concerne de gens, plus les données qui sont dans le fichier sont sensibles, on va essayer de limiter énormément les gens qui peuvent y aller et ils vont devoir s'identifier, s'identifier avec un code mais de plus en plus aussi s'identifier avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire avec leur empreinte digitale ou avec l'iris de l'œil et pour pouvoir accéder à tel ou tel logiciel, il faudra qu'ils s'identifient de façon certaine. L'autre élément important, c'est de garder la traçabilité, c'est-à-dire, notamment par des codes. Quand on va donner accès aux fichiers les plus sécurisés par des moyens biométriques, il y a peu de chances que quelqu'un utilise votre autorisation d'accès pour y aller à votre place. Mais quand vous avez un code, notamment dans une entreprise, non seulement les gens facilement vont se servir de code du voisin, mais on va le souhaiter parce que quelqu'un qui est absent ou en vacances ou autre, s'il a des données auxquelles on a absolument besoin d'avoir accès, on va être content de savoir que toujours au même endroit, c'était dans le deuxième tiroir sous un dossier, il y a le code d'accès. Donc pour contourner ça, il y a ce qu'on appelle la traçabilité, c'est-à-dire que pendant un certain temps, systématiquement, on gardera la trace de à quelle heure quel code a demandé telle information. Ce qui permettra, s'il y a des fuites, s'il y a des informations qui... Quand vous trouvez telle ou telle information dans la presse qui est une information protégée, on a aujourd'hui, normalement, dans un certain nombre de cas en tout cas, les moyens de remonter pour voir quelle est la source de cette information, comment est-ce qu'elle est arrivée là. C'est une première protection. La deuxième protection, c'est d'essayer d'éviter les croisements de fichiers, parce qu'effectivement, un fichier seul donne un certain nombre d'informations, mais les informations qui sont intéressantes le plus souvent s'obtiennent en recoupant un certain nombre de fichiers. Donc, si vous avez des fichiers qui chacun individuellement sont protégés et que la possibilité de les croiser est elle-même limitée à un certain nombre de gens, c'est une garantie relativement fiable pour votre sécurité. Et puis, vous avez des menaces qui sont des menaces très réelles. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du Patriot Act ? Qu'est-ce que c'est ? Une loi ? Une loi américaine qui a été votée quand et pourquoi ? Pardon ? Après le 11 septembre, oui ? Alors, elle donne quel pouvoir le Patriot Act ? Un autre ? Non, non, mais oui. Alors, par rapport à ce qui nous concerne, le Patriot Act, c'est quelque chose d'un peu terrifiant. c'est que si une information, quelle que soit la chaîne qui la livre, si un des maillons de la chaîne qui amène une information se situe en territoire américain, il y a obligation pour le gestionnaire de l'information de la donner au gouvernement américain. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le cloud ? Oui. Bon. Donc, le cloud, c'est le nuage, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, de moins en moins de gens, de moins en moins d'entreprises, vont avoir leur propre unité de stockage informatique. Et de plus en plus, on aura, dans le nuage, c'est une belle image, dans le nuage, il y a les anges et l'informatique. On aura dans le nuage toutes les informations. Bon, dans la réalité, le nuage a les pieds sur Terre, à part quelques satellites, et le nuage, ça veut dire qu'on a une nébuleuse d'ordinateurs. Le nuage a l'avantage d'être très sécurisé, notamment pour sauvegarder les informations. Parce que quand vous avez une information qui est dans 4 ou 5 ordinateurs différents dans le monde, et qu'en plus, personne ne sait où est cet ordinateur, vous avez le sentiment que vous avez un degré de sécurisation de votre information énorme. Sauf que, il suffit qu'un seul des maillons de la chaîne soit sur un territoire américain pour que tous les services américains aient le droit d'exiger la communication de cette information. D'où le développement qu'on a essayé d'avoir il y a 3-4 ans d'un cloud à la française, qui essaye, on a la chance d'avoir les départements et territoires d'outre-mer, etc., qui essaye d'avoir le principe du cloud, mais en échappant complètement au Patriot Act et en ayant uniquement des lieux d'implantation des différents éléments du cloud qui échappent au gouvernement américain. très concrètement, quelles sont les utilisations de tout ça et dans quel monde évoluent-on aujourd'hui ? Les applications de tous ces différents dispositifs, on les retrouve d'abord dans la vie courante. Pardon, j'étais un peu vite. Non, je suis trahi par la technique. Hop là. On les retrouve d'abord dans la vie courante. C'est le contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter une carte d'identité, on met son doigt et on rentre ou on ne rentre pas. C'est ce qui se fait dans de plus en plus d'endroits. Et étant entendu, vous vous rendez compte que l'algorithme qui lie l'empreinte digitale, s'il lie l'empreinte digitale en deux secondes ou s'il la lie en deux dixièmes de seconde, quand vous avez dix mille personnes à faire passer en une demi-heure, vous vous rendez compte que c'est assez fondamentalement différent. Mais donc, un des usages notamment de la biométrie et c'est là où ça peut aller plus vite avec la forme du visage, c'est pour ça que c'est quelque chose qui se développe parce que c'est beaucoup, c'est un peu moins sûr mais ça va plus vite quand même que de mettre son doule les uns derrière les autres. Vous avez aussi pour l'empreinte digitale tout ce qui est activation des ordinateurs. Vous pouvez très bien et ça coûte pratiquement rien avoir un dispositif que vous mettez par un des ports USB sur votre ordinateur et au lieu de taper un code pour activer l'ordinateur il faut forcément mettre votre empreinte digitale. C'est intéressant sur l'aspect irrationnel par rapport aux restaurants scolaires. Quand vous avez des gamins donc pas vous le primaire ou en dessous qui perdent à intervalles réguliers leurs cartes de cantine ça pose des problèmes à chaque fois et c'est un peu compliqué. D'où l'idée de dire c'est beaucoup plus simple comme personne va leur couper le doigt les enfants rentrent ils mettent la main ils rentrent. Quelques communes ont commencé à faire ça et là les défenseurs des droits de l'homme ont dit mais c'est liberticide on fiche les enfants. Je cite l'exemple parce qu'il est intéressant parce qu'il montre bien la problématique entre la liberté les moyens nouveaux et si ce fichier quelqu'un peut y avoir accès si à partir de ce fichier demain on va pouvoir faire un mailing aux parents le risque existe effectivement si ce fichier n'est connecté à rien et si personne n'y a accès à part le tourniquet de l'entrée de la cantine c'est un peu dommage de s'en priver. Donc c'est une illustration suivante de la façon dont on peut avoir du bon et du mauvais avec tout ça. quelque chose qui n'a pas bien marché et que le gouvernement essaye de développer maintenant c'est ce qu'on avait appelé le titre fondateur et que maintenant on appelle le coffre-fort électronique c'est à dire qu'au lieu que tout le temps à toutes les étapes de votre vie vous alliez présenter des justificatifs vous faire identifier etc vous mettez dans un coffre-fort qui n'est jamais qu'une adresse à vous quelque part sur le cloud un certain nombre d'éléments et vous décidez qui peut avoir accès à quel morceau des éléments et donc vous n'êtes pas forcé en permanence de refournir les mêmes pièces vous donnez accès pour telle et telle partie de votre coffre-fort à votre interlocuteur l'idée est séduisante elle a beaucoup de mal à se mettre en place vous avez l'obsession des voitures connectées et là c'est intéressant parce qu'on voit là encore la frontière entre les intérêts et les risques la voiture connectée déjà c'est votre GPS qui vous annonce que vous allez vers un embouteillage qui vous annonce que la roupe est coupée à tel endroit mais c'est aussi l'alarme que votre voiture prend feu et l'Union Européenne voulait rendre obligatoire le fait que dans ces cas là il y ait quelque part chez les pompiers ou ailleurs une alarme qui se déclenche qui donne la position de votre voiture et le fait qu'elle est en train de brûler du coup vous avez aujourd'hui des propositions curieuses des compagnies d'assurance est-ce que quelqu'un a suivi ça oui attendez je crois qu'il y a quelqu'un qui a des choses intelligentes à dire oui jeune homme non l'apport n'est pas évident le non il y a deux choses effectivement sur les sur le ce que font beaucoup de marques et effectivement les marques allemands ont commencé c'est la peur dès qu'il y a un accident d'envoyer un message d'alerte mais ce que proposent les assureurs aujourd'hui et on le vit comme on veut mais on peut quand même considérer que c'est pas très loin d'une atteinte à la vie privée c'est que ils proposent de réduire le prix de votre assurance si vous acceptez d'avoir un mouchard c'est à dire si vous avez accepté d'avoir une puce qui va vérifier que où que vous soyez ce qui est pas difficile en connectant ça à un GPS vous voyez que c'est la connexion qui fait tout vous mettez une puce sur votre voiture vous connectez ça à un GPS et le GPS pourra dire à l'assureur que en permanence vous respectez l'imitation de vitesse que toujours vous êtes à la bonne vitesse et à partir de ce moment là si vous acceptez la puce et que la puce dit que vous respectez votre assurance est 20% moins chère est-ce que vous avez envie de payer 20% d'assurance de moins pour être en permanence surveillé par votre assureur pour le moment c'est pas vous qui payez l'assurance l'autre élément c'est la sécurité quotidienne dans la sécurité quotidienne vous avez tout ce qui est contrôle d'identité avec les différents éléments qu'on a vu mais vous avez par exemple et ça se fait de plus en plus le fait de retrouver un délinquant en fonction de son modus operandi c'est à dire que quand vous avez dans une zone donnée de plus en plus de cambriolages vous rentrez le maximum de données sur ces cambriolages et le logiciel tourne et établit qu'à chaque fois il y avait à proximité une voiture de telle couleur dans un rayon de temps de temps et par ce biais là on commence à regarder après toutes les voitures vous voyez le croisement de fichiers d'abord on va regarder et on va s'apercevoir qu'il y a toujours une Ford blanche dans un rayon de 200 mètres du cambriolage en question et après on va commencer à regarder toutes les Ford blanches immatriculées dans le département et de fil en aiguille on arrivera à c'est à la fois rassurant parce qu'on élucide plein d'affaires et un peu inquiétant sur le plan des libertés vous avez toute la question du contrôle aux frontières le contrôle aux frontières c'est le système Schengen avec toutes les discussions que vous avez entendu parler aujourd'hui sur oui ou non sortons les accords de Schengen les accords de Schengen donc ce sont les accords qui ont permis de circuler dans tout l'espace Schengen c'est à dire pratiquement toute l'Union Européenne plus la Suisse et moins ou deux pays qui ne veulent pas rentrer dedans de pouvoir circuler comme si vous circuliez en France sans produire aucun titre d'identité et pour éviter la situation dans laquelle on est aujourd'hui c'est à dire que cette suppression des frontières au sein de l'Union Européenne au sein de la Kershengen fragilise la sécurité et crée des dangers des risques on a créé un énorme système informatique que la France gère dans des blocos enterrés dans la banlieue de Strasbourg qui fait que toutes les personnes recherchées et tous les objets de voler notamment les armes et les voitures dans tout l'espace Schengen arrive là et ce qui permet qu'une voiture volée en Espagne soit retrouvée en Allemagne en sachant ce qui est passé grâce à ce dispositif et la discussion aujourd'hui c'est de dire est-ce que ce dispositif est suffisant pour empêcher que les frontières soient des passoires ou est-ce qu'au contraire il faut le renforcer c'est tout le débat auquel vous pouvez assister aujourd'hui si vous êtes et puis le PNR ça c'est quelque chose que les américains veulent absolument nous imposer et là encore on voit bien la frontière entre liberté et efficacité PNR ça veut dire personnel name record dans la réalité c'est beaucoup plus que les éléments d'état civil par personne l'idée c'est que chaque fois que vous prenez l'avion vous répondez à un questionnaire qui permet de tracer les passagers et qui permet d'essayer d'éliminer les attaques contre les avions les attaques terroristes contre les avions sauf que nous on serait pas hostile à quelque chose où on donnerait le nom le prénom et l'adresse les américains sur le leur ont les habitudes alimentaires la religion la race etc et vous vous rendez compte qu'après vous savez plus exactement où ça va donc il y a tout un débat au sein de l'union européenne et en France au sein des différents partis politiques sur le fait de savoir on y va on n'y va pas chaque fois qu'il y a un avion qui saute ou qu'il y a victime d'attentats les partisans du système disent vous voyez bien et inversement c'est un système qu'on maîtrise plus une fois qu'on l'a mis en place ça c'est mon opinion personnelle quand c'était mon sujet je me suis toujours battu contre ensuite ce qui est intéressant pour revenir aux caméras c'est le changement complet d'optique en 1996 on a créé les commissions départementales de vidéosurveillance pour empêcher les commerçants de mettre des caméras partout parce que un certain nombre de commerçants les bijoutiers ou autres en avaient assez d'être volés et ils se sont aperçus que c'était pas mal d'avoir des caméras et on a on a considéré à l'époque que c'était quand même grandement attentatoire aux libertés et qu'on a inventé des commissions présidées par le préfet où il y avait des magistrats qui siégeaient etc pour autoriser éventuellement les commerçants à mettre des caméras mais ils devaient fournir des plans pour montrer ce que la caméra surveillait et on devait vérifier que la caméra ne filmait pas une entrée d'immeuble ne filmait pas une chemette de rez-de-chaussée pour respecter la vie privée on devait vérifier qui avait accès aux enregistrements etc ça c'était en 1996 6 ans après on a créé un fonds de prévention de la délinquance qui servait à financer des caméras partout et aujourd'hui on a intelligemment changé le nom c'est plus de la vidéosurveillance c'est de la vidéoprotection mais on se rend compte que vous n'avez aucune envie qu'une caméra qui surveille votre entrée et sortie d'immeuble parce que vous n'avez pas forcément envie que tout le monde sache qui vient vous voir ou à quelle heure vous sortez mais si vous vous rappelez il y a 3-4 ans c'était un fer qui avait fait un peu plus de bruit qu'une autre une jeune japonaise qui a été assassinée dans le métro elle a été assassinée dans le métro sur un palier où tous les journaux l'ont dit il y avait un déficit de surveillance parce que c'était un morceau du métro qui n'était pas surveillé par une caméra ou deux caméras ne se croisaient pas et les mêmes qui avaient fait toute une campagne contre la vidéoprotection étaient outrés par le fait qu'à cet endroit là il y avait 20 mètres carrés du métro où on pouvait assassiner quelqu'un sans être filmé là encore ça montre l'ambiguïté de toutes ces choses on a aussi dans les possibilités d'utiliser ces engins qui sait ce que c'est qu'un radar tronçon oui tout à fait donc c'est pas limité à l'autoroute mais c'est effectivement que tous les radars que vous connaissez aujourd'hui qui soient au bord de la route ou embarqués ou avec deux policiers et leurs jumelles ils vous prennent votre vitesse à un instant T le radar tronçon vous en avez un sur le tunnel de Saint-Cloud quand vous venez de l'ouest vers ici le radar tronçon il vérifie que sur la durée du tronçon vous n'avez pas dépassé la vitesse autorisée c'est à dire que même si vous roulez à 40 à l'heure pendant un moment mais après à 120 puisque c'est limité à 70 vous avez roulé à plus de 70 vous êtes pris donc tout ça ça se fait grâce à des dispositifs de filtrage à l'entrée et à la sortie vous avez des dispositifs maintenant qu'on appelle le LAPI la police à ça ce sont des dispositifs qui permettent de lire à une vitesse incroyable tous les numéros d'immatriculation d'un flot de circulation c'est d'ailleurs forcément un élément constitutif de radar tronçon mais ça ça a été fait pour rechercher les véhicules volés c'est à dire que le policier avant de partir va prendre avec une clé USB charger avec une clé USB le fichier à jour de tous les véhicules volés il va prendre la voiture équipée du dispositif LAPI il va se mettre à un carrefour pendant une heure et le dispositif va lire toutes les plaques de toutes les voitures qui passent et signaler si une d'entre elles est dans le fichier des véhicules volés des choses qui sont beaucoup plus compliquées et qui sont d'actualité ce qu'on appelle les métadonnées ça ça vous dit quelque chose ? les métadonnées c'est ce qui tourne autour de la donnée c'est à dire que le si vous prenez le téléphone portable la donnée ça va d'abord être d'enregistrer ce que vous dites et éventuellement de dire que vous avez à tel endroit borné votre téléphone s'est raccroché à tel bord c'est déjà une métadonnée mais les services secrets français il y a un an et demi dans le désert ça a été beaucoup médiatisé aussi parce que l'opération a raté dans la mesure où la personne qu'ils allaient libérer a été tuée parce qu'ils ont été détectés pendant l'approche mais comment est-ce qu'ils avaient réussi à identifier l'otage on avait affaire à un groupe terroriste absolument remarquable dans sa façon de travailler qui changeait de téléphone portable et qui changeait d'indicatif toutes les semaines et comment est-ce qu'on les a localisés c'est parce que l'ordinateur avec les métadonnées a identifié les réseaux c'est à dire que vous avez un nuage de 15 ou 20 téléphones et deux fois dans la semaine B appel C pardon trois fois le lundi Z appel V etc et en s'apercevant qu'on avait effectivement des métadonnées semblables sur des réseaux qui se déplaçaient alors que c'était jamais les mêmes indicatifs jamais les mêmes téléphones on s'est aperçu que c'était le même groupe et c'est comme ça qu'on les a localisés et donc aujourd'hui vous avez de plus en plus sur internet je ne sais pas si certains d'entre vous s'en servent mais maintenant vous avez des systèmes de cryptage efficace sur internet que les différents services de police enfin dans son très triste beaucoup de services de police ces différents systèmes de cryptage sont impuissants aujourd'hui sur les métadonnées et on envisage justement d'en élargir l'accès je me rends compte que le retourne dans la vie professionnelle après vous avez le big data le big data c'est à dire la collecte du plus grand nombre possible de données c'est la spécialité de gens comme Google par exemple ou Amazon mais Google quand vous allez aller sur votre ordinateur et vous pouvez trouver ça confortable dès que vous demandez par exemple je ne sais pas quelque chose une adresse hôtelière Google va analyser vos 10 derniers commandes et va vous proposer des sites qui correspondent dans la localisation dans la gamme de prix etc. à ce que vous avez cherché donc c'est ce qui fait la valeur considérable aujourd'hui des fichiers c'est ce qui fait que par malheur un jour vous avez acheté quelque chose dans une boutique et pour votre anniversaire tous les ans on va vous relancer pour des produits du même genre etc. donc le big data c'est quelque chose qui est en train complètement de transformer notre vie qui fait que on capture toutes les informations de toute la nature qu'après on les mélange et qu'on finit par ne plus être capable enfin on finit en tout cas par être l'objet de tentatives d'influence très forte par rapport à nos choix ou à nos modes de vie alors vous avez tout à fait raison de dire que dans le big data il y a tout le problème du dossier médical personnel et effectivement dans la mesure où les assurances ne veulent pas assurer les gens qui ont eu un certain nombre de maladies les compagnies d'assurance sont très friandes d'un certain nombre d'informations et l'objet c'est quand même de regarder comment on peut préserver la vie privée par rapport à tout ça il y a des garde-fous par rapport à tout ça malheureusement et on va comme ça approcher de la conclusion malheureusement ils sont assez dépassés la commission nationale informatique et liberté a eu son heure de gloire il y a 10 ans elle avait pour but d'autoriser les fichiers aucun fichier ne pouvait exister sans elle et de devoir donner son avis sur toutes les interconnexions de fichiers moi lorsque on m'a demandé de supprimer 8 empreintes digitales sur 10 dans les passeports j'avais la CNIL tous les 15 jours dans les bureaux qui venaient voir si on avait avancé dans le travail mais au même moment vous avez Google qui recollecte tout et n'importe quoi n'importe comment d'autre part si vous regardez au moment des élections en France on a des règles fermes qui font qu'on n'a pas le droit de faire de sondage dans les 48 heures avant le scrutin et comme il y a des bureaux de vote qui ferment à 18 heures et d'autres à 20 heures on n'a pas le droit de communiquer les résultats des bureaux de vote qui ont fermé à 18 heures pour ne pas influencer les électeurs qui vont voter à 20 heures la loi est toujours d'actualité il y a des peines pénales si vous enfreignez la loi sauf que la loi ne s'applique pas aux médias étrangers et que vous avez à l'extérieur toutes les informations qu'on refuse en France et c'est un exemple mais qui est très fort c'est pour montrer qu'un système comme l'ACNIL qui est très fier de son bleu blanc rouge dans son sigle c'est vraiment un système franco-français et que ça ne veut pas dire que l'ACNIL n'a pas aujourd'hui un vrai rôle dans la défense de nos libertés mais elle est quand même grandement nationale et grandement contournée et détournée par tous les moyens internationaux pour conclure on a affaire aujourd'hui on vit dans un monde où il y a une double globalisation il y a une globalisation thématique c'est à dire que autrefois dans nos activités dans notre vie les choses étaient très cloisonnées aujourd'hui toutes nos activités s'interpénètrent je prends un exemple je ne sais pas s'il sera parlant pour vous mais pour moi il est très clair ce qu'on appelle les DSI les directeurs des systèmes d'information c'est à dire les patrons d'information d'une entreprise jusqu'à il y a 4 ou 5 ans à 85-90% c'était des informaticiens aujourd'hui à plus de 80% ce ne sont plus des informaticiens ce sont des gens du métier parce qu'on considère que le métier de l'informaticien c'est vraiment de toucher à la machine mais que la conception de tout le système informatique relève du métier en général parce qu'elle touche à tous les secteurs de la vie de l'entreprise et pas du tout à l'informatique en tant que telle donc on a cette globalisation qui fait qu'on n'a plus du tout des vies qui sont cloisonnées on n'a plus des métiers qui sont cloisonnés on a des interconnexions des interactions de tout et parallèlement on a une globalisation qu'on appelle facilement mondialisation mais qui fait que l'état-nation les frontières n'ont plus de sens par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et donc le débat entre identifiable et libre c'est à dire le débat qui fait que comment est-ce qu'on peut utiliser les moyens modernes les moyens informatiques pour vivre et éventuellement pour se protéger sans pour autant attenter à ce qui fait la valeur des démocraties ce sont des sujets qu'on ne peut plus avoir en interne d'où ce que vous pouvez lire régulièrement c'est le patron de Google le patron d'Amazon qui est convoqué en France parfois ils acceptent de venir parfois ils ne viennent pas de toute façon ils ont un budget qui dépasse dans un certain nombre de cas des lignes importantes de notre budget à nous mais on se rend compte que la globalisation thématique de nos activités de nos modes de vie de nos métiers jointes à la globalisation qui passe outre les états-nations et qui met que ce soit sur le plan finance sur le plan légal les choses hors de portée des états-nations c'est le cadre dans lequel il faut réfléchir et le thème de cet entretien je suis désolé un tout petit peu long c'est de dire effectivement il faut réfléchir entre identifiable ou libre mais que la réflexion ne peut se faire que dans le mouvement ça ne peut pas être une réflexion figée c'est une réflexion qui doit s'inscrire forcément dans cette double globalisation et il me reste à vous remercier de votre patience bon alors voilà la première question vous tous qui êtes identifiés grâce à vos iPhone vous devez avoir des questions bonjour écoutez vous avez été gentil de m'écouter écoutez vos collègues est-ce que vous pensez que le fait que les français aient de plus en plus l'impression d'être surveillés par la loi le renseignement l'état d'urgence va faire qu'ils vont peut-être perdre la foi en la manière dont croire qu'ils vont trop regarder perdre la foi en la démocratie et dont les politiciens et le gouvernement va pouvoir maintenir la démocratie en France je ne sais pas si vous avez bien compris j'ai très tout ça fait clair d'abord moi ce qui me marque le plus si vous voulez c'est que dans tous ces sujets là l'émotionnel a remplacé le rationnel et que c'est telle photo qui va si on prend le débat sur l'immigration il y a la photo de ce gamin de 3 ans mort sur une place c'est évidemment dramatique c'est pas ça le débat sur l'immigration on a fait appel au sentiment de remplacer l'intelligence sur le sentiment si vous voulez d'atteinte aux libertés le fait qu'on puisse perquisitionner à 4h du matin sur les ordres du préfet et non pas sur ceux du juge je ne sais pas combien d'entre vous vont être concernés beaucoup 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 moins que ceux qui sont concernés par le big data et qui fait que chaque fois que vous achetez un blue jean quelque part et que vous payez avec votre carte bleue et vous avez 15 fabricants qui savent quelle est votre taille dans quelle gamme de prix vous achetez etc donc il faut qu'on soit vigilant là dessus dans les perquisitions à 4h du matin il y a eu beaucoup de ratés n'empêche que il faut voir les choses de façon rationnelle et pas émotionnelle et les arguments du débat sont souvent beaucoup plus arguments qui ont trait à l'émotionnel qu'au rationnel je ne sais pas si j'ai répondu est-ce qu'on en dit les français vont peut-être bouger un président ou un grand et c'est ça et c'est ça qui promène aussi la décision le nom de l'être on n'a pas d'appuyer que ça vous savez quand vous avez roulé sans casque en scooter et que vous tombez sur un flic vous vous dites qu'il y en a vraiment beaucoup trop et on se demande s'il n'aurait pas mieux à faire et quand votre appartement est cambriolé vous demandez pourquoi il n'y avait pas un flic au pied de votre appartement pour empêcher qu'on le cambriole donc on est là-dedans suivant le moment et suivant le côté où on est on est volontiers et rationnels donc pour continuer sur l'optique de ce que disait Simon est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à cette surveillance est-ce qu'il y a un moment dans cette course contre le terrorisme et donc pour la surveillance est-ce que vous pensez qu'on va s'arrêter ou est-ce que vous pensez qu'on va rentrer dans une spirale on va essayer de plus en plus de plus en plus de plus en plus surveiller quitte à tomber dans une sorte de Big Brother à la Orwell à la fin je pense qu'on va jamais s'arrêter je comprends pas la réaction des personnes qui sautent sur leur siège alors que c'est une question qui est bien posée j'ai un problème de respect à des personnes je pense qu'on va jamais s'arrêter c'est ce que je voulais dire quand on est dans le mouvement mais que c'est pas forcément une spirale infernale vous avez dans le traditionnellement dans les problèmes de défense on parle de la lutte éternelle entre la cuirasse et l'épée qu'est-ce que c'est que la lutte entre la cuirasse et l'épée c'est que les chevaliers mettaient des armures et ça marchait vachement bien contre les flèches du coup on a inventé la balle l'armure sert plus à rien du coup on a inventé le gilet pare-balles en fibre de verre on va remplacer par des munitions à charge de creuse et dans ce domaine on est surveillant c'est ce que je disais sur les métadonnées on a commencé à écouter les téléphones portables les gens en ont eu assez et alors que les systèmes de cryptage efficace étaient réservés aux services secrets vous avez maintenant je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous donner les sites vous avez maintenant sur internet tout un tas de sites où vous pouvez vous faire crypter de façon vraiment sûre du coup les métadonnées échappent à ça on se sert beaucoup des métadonnées on est en train de regarder comment on cryptait les métadonnées c'est une course permanente la limite déjà c'est que ces systèmes ne sont pas infaillibles et qu'il y a un moment où tout à coup tout tombe en panne mais je pense que c'est inquiétant je pense qu'il ne faut pas là encore se tromper de réponse c'est pour ça bon c'est pas parce que la CNIL va persécuter que je n'aime pas la CNIL mais c'est parce qu'elle a des réflexes franco-français anciens et qui ne tiennent pas compte de cette espèce de mouvement permanent je pense que pour négocier avec Google Amazon et autres ce ne sera pas la loi on ne va pas incarcérer le patron de Google est-ce que c'est par l'aspect fiscal est-ce que c'est en sorte c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde présent à l'esprit il faut qu'on garde absolument notre notre volonté de rester libre il faut qu'on soit vigilant c'est pour ça que les débats comme ceux dans ce moment sur la reconduite ou non de l'état d'urgence malheureusement ce sont des débats qui viennent vite politiciens avec des arguments qui ne sont pas forcément les plus performants et les plus réels mais il est sain que dans un pays comme le nôtre la question se pose les américains avec le Patriot Act ont réellement déraillé et à côté de ça Guantanamo qui est le symbole du déraillement ils ne sont pas capables de le fermer tout le monde sait que ça n'a servi absolument à rien bonjour est-ce que vous pensez que la loi sur le renseignement qui a été votée il y a quelques mois sera utile pour lutter contre le terrorisme moi je ne suis pas hostile à cette loi elle a essayé de cadrer un certain nombre de choses mais on se rend compte que par exemple chaque fois qu'on a essayé de cadrer les écoutes ont cadré les écoutes principales et les écoutes qui auraient bien fait d'être interdites et échappées au contrôle général cette loi sur le renseignement elle devrait permettre déjà de décloisonner les différents services qui sont beaucoup plus trop cloisonnés ils ne le sont pas tellement pour des raisons techniques ils le sont pour des raisons culturelles mais elle va donner quand même un certain nombre d'éléments complémentaires je pense que oui moi je suis obsédé si vous voulez par le encore une fois toutes les données qui sont captées moi je travaille en ce moment dans un département qui a comme député madame Laure de Larraudière qui est une des une des têtes de fil à l'Assemblée nationale sur tout ce qui est informatique et notamment sécurité informatique donc bien qu'elle soit à droite elle a voté contre la loi renseignement parce qu'elle considérait que c'était une loi liberticide j'ai le sentiment que le fait de donner accès aux services de police à telle ou telle chose sans leur casser les pieds est beaucoup moins attentatoire à nos libertés que Google et Amazon réunis mais ça n'engage que moi ils ont un problème d'applaudimètre est-ce que finalement la personne la plus liberticide pour les libertés c'est pas le citoyen lui-même qui donne beaucoup d'informations sur lui-même est-ce que on devrait pas apprendre pour préserver nos libertés à ne pas livrer autant d'informations je pense que si je pense tout à fait que si mais c'est encore une fois j'espère qu'aucun d'entre vous n'était victime de ça mais c'est quand sur Facebook un soir un peu tard parce que lui ou elle demande avec insistance ou parce que il y avait plus de bière que de raison à la cuisine on finit par donner des telles choses qui après fait le tour de tout il est certain qu'il y a beaucoup de choses déjà on nous prend déjà tellement de choses à notre insu que le minimum serait qu'on n'offre pas sur un plateau des choses qu'on n'a pas à donner effectivement je sais que ce sera pas toujours possible mais moi je fais un point d'honneur à n'être sur aucun de ces machins mais le pire c'est que je n'arrive pas à en sortir un jour on a fini par m'expliquer que professionnellement je pouvais pas que j'allais mourir il fallait au moins que j'aille sur l'incadence j'y m'y suis mis en mettant uniquement mon nom je n'ai jamais rien voulu remplir je n'arrive pas à en sortir peut-être parce que je ne suis pas très doué mais je cherche quelqu'un maintenant qui m'en sorte je n'ai jamais rempli une seule information et je suis malgré ça harcelé de demandes qui vont suivre ça donc le si vous décidez de vous lancer dans la haute couture ou dans le marketing avoir un truc qui vous sert à ça et que vous alimentez consciemment oui étalez votre vie publique parce que vous ne savez pas quoi faire pendant un quart d'heure prenez un livre bon vous savez ce qu'il vous reste pour vous protéger je voudrais juste non mais attendez arrêtez de l'applaudir comme des marionnettes dès qu'on ouvre la bouche juste vous dire qu'en écho à ça on aura quelqu'un qui vira nous parler des big data justement et du cinéma parce que le cinéma a ces dernières années anticipé beaucoup de choses je pense à un film comme Minority Report qui anticipe des comportements grâce à la collecte d'informations et la personne qui a écrit ce livre et dont je suis en train d'oublier le nom explique qu'en fin de compte on vit déjà dans un monde où la collecte des informations permet d'anticiper des choses en matière de consommation par exemple donc c'est sûr il y a une chose que je n'ai pas évoquée mais on se sert si vous voulez des éléments de ce genre c'est positif ou négatif mais ça rejoint tout à fait ce que vous disiez pour déterminer éventuellement les endroits qu'on va surveiller ou on va patrouiller c'est à dire qu'on prend sur les deux dernières années la cartographie de la délinquance et on se rend compte que dans tel quartier à telle heure tel jour il se passe telle chose et du coup on va positionner les forces de l'ordre ou organiser les patrouilles en fonction de ça ce qui paraît réellement positif mais qui fait qu'effectivement finalement vous avez tout à fait raison l'accumulation de ce genre de données fait qu'on est presque devancé dans nos... Oui j'ai une question quel est l'impact des institutions nationales sur le big data et le transfert d'informations au niveau international ? mais très faible très faible très faible c'est pour ça que le surtout alors avec le patriota très très faible c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de domaines le dossier médical a toujours été un échec il est un échec pour tout un tas de raisons en plus si je parle là-dessus je pourrais vite dire du mal de mon prochain mais le il est un échec aussi parce que objectivement on n'est pas capable quand on vous avait parlé de l'usage pour en faire les assurances on n'est pas capable de savoir exactement ce que ce serait non complètement mais inversement si vous voulez si vous regardez vous êtes majoritairement urbain mais en zone rurale aujourd'hui on a une désertification médicale considérable donc on a créé des maisons de santé pour essayer dans les chefs-fieux de canton de regrouper un certain nombre de médecins de spécialistes médicaux on se rend compte que dans 3 ans les maisons de santé qui ne seront pas connectées mourront parce qu'en fait les maisons de santé leur vrai rôle ça va être de permettre aux médecins qui a une convention avec tel service spécialisé de l'hôpital d'envoyer des photos du patient qu'il a en face de lui et de faire une consultation à distance et même de faire interpréter la radio à distance c'est quelque chose qui va être indispensable si on veut que le niveau de soins à la campagne reste le même que le niveau mais à notre côté n'importe qui se branche là-dessus et fait n'importe quoi donc ce sont des sujets c'est pour ça que je suis très attaché à ma conclusion il faut être vigilant mais il faut se garder des trucs qui vont nous protéger et la boîte qui va marcher elle marchera jamais elle marchera 3 semaines ou 3 ans mais de toute façon ce qu'il faut c'est être à l'affût du mouvement être dans le mouvement et essayer d'anticiper et de ne pas subir merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements